Je travaillais, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, à quoi tout ça menait. Il y avait quelque chose qui ne s'était pas enclenché en moi. J'ai décidé d'être heureuse. J'étais acheteuse internationale, je travaillais à New York, en Hollande. J'étais à Amsterdam, dans mon appartement. J'étais sur mon canapé, devant ma télé. Il y avait les informations et je pleurais. En fait, je ne me comprenais pas moi et je ne comprenais pas le monde. Donc, j'étais en rejet de moi et j'étais en rejet du monde. Parce que j'étais dans le rejet de la souffrance. Comment je peux participer à un monde où une partie de la planète exploite une autre partie de la planète, où des femmes peuvent avoir leurs enfants qui meurent dans leurs bras parce qu'elles n'ont pas suffisamment d'eau ou à manger. Mais ça me déchirait. Donc, j'étais seule dans mon appartement en train de pleurer. Et à ce moment-là, j'ai dit dans mon canapé, en pleurs, j'ai dit « Si le monde, c'est ça, je ne comprends pas à quoi ça sert et à quoi ça rime ». S'il y a quelque chose, donc je me parlais à moi-même et à la vie, s'il y a quelque chose que je n'ai pas vu et que je dois comprendre, j'aimerais le comprendre maintenant parce que sinon je me sens couler quoi. Et tout est arrivé. Happy Lab, c'est une association qui a pour mission de faire monter la France sur le podium des pays les plus heureux au monde. J'ai quitté mon job, j'ai décidé de venir à Paris. Moi, je voulais être à Paris, je voulais être dans ma culture. Je me suis installée et de là, j'ai suivi mon chemin. Un jour, je découvre un livre de psychologie positive. Et en fait, la psychologie positive étudie les gens heureux. Et là, en lisant ça, je me suis dit « Wouah, mais attends, on peut en faire des applications sur le web ». Et j'ai créé un blog où je faisais des interviews sur le bonheur pour accompagner le lancement de mon application. Et là, on a décidé de faire un événement. Et là, la chance nous a amené juste les bons partenaires. Dès le premier événement, on a eu vraiment des intervenants de qualité. Et c'est parti comme ça. On a eu un retour des gens qui sont venus qui étaient tellement enthousiastes. Et puis en plus, la chance qui a continué. Ce qui fait qu'on en a fait un deuxième. Puis, c'est passé à deux parents. Et puis, les cafés, le livre, tout ça, c'est enchaîné, quoi. J'ai trouvé ma place. Une fois que tu trouves ta place, ton énergie est naturellement renouvelée. Tu es au bon endroit. Ce que tu fais t'apportes de l'énergie. Et c'est un cercle vertueux. Ça m'a ouvert beaucoup plus véritablement aux autres. Avant, je me connectais à la douleur des autres parce que moi-même, j'avais de la douleur. Aujourd'hui, je sais me connecter autrement aux gens qui m'entourent aussi, à leur joie, à leur enthousiasme, à leur beauté. Je pense que ça apporte aussi plus de tolérance, je dis de la bienveillance, l'envie de créer. Moi, ça a développé, ça a fait exploser ma créativité. Je ne savais même pas que j'avais ça en moi. Je ne savais même pas que c'était possible. La gourmandise, de mieux en mieux comprendre l'humain, la société, la vie, voilà. Happy Lab, Moot Steps, ce que je fais, ça me permet de rencontrer des gens extraordinaires. On est tous extraordinaires. On a tous. Mais ça me permet de passer mon temps à rencontrer des gens qui toujours me ramènent aux essentiels. Quand on ne se connaît pas vraiment, on va faire un métier qui rassure, on va faire un métier qui rassure notre entourage, nous-mêmes. On va peut-être faire un métier pour l'argent. J'ai fait ces métiers-là. J'ai été dans des jobs qui ne correspondaient pas à ma personnalité. Ces jobs-là vont correspondre à quelqu'un d'autre. Je trouve qu'on ne réfléchit pas peut-être pas de la meilleure façon qui soit à comment chacun de nous s'orientait. Et j'étais mal orientée. Même si je réussissais bien, ça me demandait énormément d'énergie. Ce qui fait que je m'épuisais. Au bout d'un moment, je m'épuisais. Donc je donnais, je recevais un peu, mais j'étais en déficit. Une des premières peurs, c'est l'argent. La peur vis-à-vis de l'argent. Et puis, il y a le regard des autres. Par exemple, au Land, j'avais un duplex de 100 mètres carrés dans le centre de Amsterdam. Donc quand on plaque tout ça pour créer un truc sur le bonheur, ça peut être très mal compris. C'est-à-dire que moi, je sais que je ramasse mes petits cailloux, que ça me donne de l'énergie et j'y vais. Mais les autres autour, ils ne sont pas obligés de comprendre ça. Donc ça fait peur aux parents, aux grands-parents, aux cousins, aux amis des fois. La vraie peur, c'est la peur de manquer. Mais elle est dans tout. Elle est dans toute notre société, la peur de manquer. Elle guide beaucoup d'actions de gens. Quand on voit de la cupidité, de l'avidité, c'est souvent derrière la peur de manquer. On a une boussole à l'intérieur, mais on ne la voit pas, on ne l'entend pas. C'est parfois compliqué. Cette boussole, pour l'entendre, la meilleure façon de l'entendre, c'est d'écouter la joie. Prendre un peu de recul sur soi et de voir ce qui nous rend joyeux. Pas ce qui nous donne des shoots de plaisir, ce qui nous rend joyeux, profondément joyeux, quand on le fait. Et ça, c'est des indices. Et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ajuster sa boussole intérieure, ça prend du temps, ça prend de l'observation. Et plus on s'aime, plus on la sent. Pour trouver sa place, il faut observer sa joie. On fait des après-midi avec des conférences et des ateliers sur le bonheur, le thème du bonheur. On va faire venir des psychologues, des philosophes, des extolars. Toute personne qui a une expérience de vie, qui peut nous apprendre à aller plus loin, à aller plus haut, à être plus heureux. On fait des cafés un peu partout en France. Donc il y a des gens qui créent leur café dans leur ville. Et tout le monde se réunit le premier dimanche de chaque mois autour d'un thérapeute, quelqu'un qui va nous apprendre une technique manuelle ou une technique mentale pour être bien dans son corps, dans sa tête. On prépare un livre et puis on prépare une tournée. Et puis, en fait, toutes les actions qu'on peut faire pour propager ça. Parce qu'on pense qu'en fait, le bonheur collectif, il passe aussi par connaître son bonheur individuel. Et on va aussi en entreprise. Notre grand but, c'est que l'entreprise participe aussi à ce mouvement. Tu travailles sur le bonheur, c'est la crise. C'est peut-être pas le bon moment, mais c'est le meilleur moment. Ce qui change, c'est de reprendre conscience qu'on est vivant et que ça, déjà, c'est extraordinaire. C'est mystérieux, la vie. Moi, je trouve ça super mystérieux. Et du coup, quand on reprend conscience qu'on est vivant et que déjà, c'est extraordinaire, peu importe la situation dans laquelle on est, alors déjà, il y a des choses qui changent. En fait, le bonheur, ce qui est étonnant, c'est que c'est paradoxal. C'est ultra simple et ultra compliqué en même temps. Être heureux, il n'y a rien de plus simple. C'est la simplicité, c'est aimer être là. Mais pour arriver à ça, à cette simplicité-là, en fait, il faut enlever toutes les couvertures qu'on s'est mis sur le dos, toutes les carapaces, tout ce qu'on a appris et qui, en fait, nous met des boulets aux pieds. Et ça, c'est compliqué. Sous-titrage ST' 501